Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben écoutez, moi je vais très très bien, donc j'espère que de votre côté, il en est de même. Donc on va regarder les messages que je peux te faire passer. Donc voilà, prends toujours ce qui te parle et ce qui ne te parle pas, tu te laisses. Donc là on parle qu'on est sur de la tranquillité, on est bien, on est apaisé, on est calme. Moi je vois une personne là, je vois que toi, alors ça peut être toi grâce à une personne, mais je vois vraiment la naissance d'autre chose pour toi. On parle que la route va être longue, il va falloir faire des efforts, mais je vois le changement. Je vois vraiment le changement, on va sur autre chose, mais ton chemin va être long. Il va falloir vraiment t'accrocher et ne pas lâcher. On parle d'amis, on parle d'une amitié et de la naissance de quelque chose d'autre. Il y a ce truc assez solaire, ouais, on va bien s'entendre. Mais je vois où toi, grâce à des amis, ou inversement, mais par rapport à la naissance d'une amitié qui est très solaire pour moi, on va beaucoup s'apprécier. Je vois la naissance d'autres choses vis-à-vis d'une amitié et des choses qui vont changer en fait dans ta vie. Des choses vraiment positives, mais le chemin va être long. Moi, on me parle de ça. On me parle de... Je vois un voyage ou un déplacement. Je vois une personne par rapport à un ami, une amie, ça peut être même plusieurs, où on va avoir envie de voir cette personne ou ces personnes. Et on va vraiment y réfléchir. Je vois aussi, quelqu'un qui observe un ou plusieurs amis, vraiment à qui on tient. On observe vraiment cette personne, on l'a vraiment au coin de l'œil, on ne lâche pas cette personne pour moi. On me parle aussi d'un retour, d'un retour aux sources par rapport à des discussions entre deux personnes. Ça peut être aussi un retour par rapport à quelqu'un qui t'observe de loin, par rapport à un voyage ou à un déplacement. Comment faire pour revenir vers la personne, pour se rapprocher de la personne. Moi, j'ai l'impression qu'on a envie de revenir aux sources par rapport à une relation sentimentale. Je vois quelqu'un qui veut revenir vers la personne, quelqu'un qui veut revoir la personne et on observe cette personne. J'ai l'impression de me louer. En plus, par rapport à ça, j'ai l'impression que si tu veux régler le problème avec cette personne, c'est comme si vraiment ce n'était pas loin. Comme si la solution n'était pas loin. On me parle de discussion. J'ai l'impression qu'on va parler de certaines choses. Ça peut être aussi que tu vas parler à quelqu'un, que tu as envie de retourner vers une personne, que tu as envie d'être avec cette personne, de revenir aux sources. Et puis, j'ai l'impression aussi que tu vas parler à cette personne au retour. Mais j'ai l'impression que, alors, c'est comme si toi, d'un côté, tu allais parler à des personnes ou une personne éventuelle retour vers une personne. Et en même temps, tu vas retourner vers cette personne. Je vois de la correspondance, alors qu'il va se faire. Je vois des personnes qui vont s'appeler, qui vont échanger sur les... Je vois des personnes qui vont parler aussi vraiment de vive voix, mais d'autres qui parlent par téléphone ou sur les réseaux ou qui s'envoient des e-mails. Et j'ai l'impression que ces conversations, que ces personnes échangent, on parle en même de quelqu'un, d'un, de l'autre. Voilà, on parle un peu de mal de tout le monde, voilà. On ne sent plus de s'appeler. Ils aiment ça. Je vois aussi quelqu'un qui va passer un appel pour trouver un accord par rapport à une signature. Je vois des courriers aussi par rapport à ça. Aussi, qu'on va faire des démarches, qu'on va faire des choses sur les ordi par rapport à tout ça. Envoyer des e-mails, beaucoup de choses par rapport à cette signature et ce contrat. On va vouloir vraiment trouver un accord et le faire. On me parle de quelqu'un qui ressent les choses, qui a de la clairvoyance. Je vois quelqu'un qui sait et puis ça va se faire. Pour moi, j'ai vraiment cette signature et ce contrat. Il y a vraiment un accord. J'ai vraiment une signature. Quelqu'un qui signe quelque chose par rapport à de la famille. Je vois quelqu'un qui a le projet de faire un changement aussi par rapport à des enfants. Je vois des signatures et je dirais même qu'il y en a plusieurs. Il y a une signature concernant, ça peut être une maison, un appartement, ça. Et puis, je vois une signature qui va arriver concernant un changement par rapport à des enfants. Et une relation aussi, un sentimentale. On va vraiment essayer de trouver un arrangement et un accord pour le bien en tête de tout le monde. Moi, on me dit ça, d'accord ? Donc là, on part sur du sentimental. Soit une rencontre, soit quelqu'un qui est là. Mais de toute façon, il y a la jalousie. D'accord ? La jalousie est très présente. Soit il y a quelqu'un qui ne veut pas que tu fasses une rencontre. Soit tu as quelqu'un et il y a la jalousie d'une femme présente ou à venir. Il y a la forte jalousie sentimentale sur une relation, comme je te dis, qui est là ou qui arrive. Et par rapport à l'amour que tu ressens l'un pour toi pour la personne et l'amour que vous ressentez l'un pour l'autre ou à venir, il y a la jalousie présente ou qui arrive. Ça ne va pas plaire, en fait, ou ça ne plaît pas que tu sois en couple. Je vois la jalousie d'une femme qui va être jalouse parce que toi, tu es aimée et que tu as l'amour d'un homme ou d'une femme. D'accord ? Ça ne plaît pas. On ne veut pas ou on ne souhaitera pas que tu sois avec la personne. D'accord ? Cette jalousie. Alors, en plus, je vois de l'argent. Je vois ce couple et je vois de l'argent sur eux. Donc, pour moi, c'est un couple qui réussit, qui réussira. Je vois l'argent sur ce couple qui s'aime, qui va s'aimer. Un couple qui a ou qui aura de l'argent. Et je vois la jalousie d'une femme. Déjà, par rapport à l'amour que tu ressens pour un et pour l'autre ou à venir. Et puis, par rapport à l'argent. Donc, par rapport à ce problème ou de la jalousie sur ton couple et par rapport à l'argent que tu auras. Moi, concernant toute cette situation, je vois une personne, ça peut être toi, comme ton chéri, ta chérie. Mais, en tout cas, il y a une des deux personnes vis-à-vis de cette personne qui est jalouse de l'amour que tu ressens pour ton compagnon ou ta compagne, actuelle ou dans le futur. Et aussi, par rapport à de la jalousie avec de l'argent. Moi, je vois quelqu'un qui va réfléchir. Mais alors, ça va être quelque chose qu'il va falloir vraiment te concentrer dessus, sur la personne jalouse. Voir comment tu vas faire. Par rapport à ta relation et par rapport à la personne qui est ou qui sera jalouse. Voir vraiment comment tu vas régler cette histoire. Tu auras des choix à faire pour ta relation avec ton compagnon ou ta compagne. Mais aussi la personne jalouse. Et puis, par rapport à l'argent. Alors, pour moi, c'est un et un fond de là. Il y a vraiment cette jalousie. Mais pour moi, c'est plutôt une jalousie affective. Je ne vois pas ça comme une rivale. Donc, après, il y aura aussi des décisions à prendre concernant ta relation. Les voyages, les déplacements, pour vous voir. Des choses comme ça. Pareil, la personne va être jalouse. Et puis, il y aura aussi, pour moi, des décisions que vous devrez prendre à deux concernant comment tu vas partager ta relation fonctionnelle aussi par rapport à la jalousie de la personne. Et puis, des décisions aussi concernant le financier de ton couple par rapport au déplacement. Il y a beaucoup de décisions que vous allez devoir prendre ensemble pour être tranquille, tous les deux. Beaucoup de décisions à prendre. Mais il y a la naissance d'autre chose, à deux. Vous allez être tranquille dans votre relation. Donc, il y a vraiment, en plus, je te vois, il y a une décision. Je te vois vivre dans une autre maison ou un autre appartement. Je te vois, tu vas faire de la route. Tu vas changer de région ou de pays. Tu vas aller ailleurs. Par contre, on me parle que par rapport à la maison, je ne sais pas. Je vois quelqu'un qui est bloqué dans sa maison ou son appartement. Je vois quelqu'un qui est dans un enfermement. qui ne parle pas, qui ne communique pas ou peu. On est dans un enfermement. On est bloqué. Et du coup, c'est comme s'il y avait des retards. Des choses qu'on retarde ou des choses que l'on va devoir reporter. Du blocage de quelqu'un dans sa maison. Moi, je vois des retards. On est bloqué. On est assez renfermé par rapport à la maison. Mais moi, je vois la naissance de quelque chose qui change au niveau de ton habitation. Je vois que tu vas aller vivre ailleurs. Je vois que tu vas être très tranquille, d'ailleurs, avec cette personne. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a des retards. Du au blocage d'une personne. Donc, je vois cet homme. C'est quelqu'un qui va de l'avant, mais je vois des retards. Ça peut être dû à l'autre personne qui est bloquée à la maison. Qui bloque par rapport à son habitation. Il y a des blocages par rapport à la maison ou l'appartement. Je vois des retards dû à ça. Pourtant, je vois un homme qui va aller de l'avant. Voilà. Mais il y a des retards. Donc là, on me parle de l'amour entre toi et une personne, présent ou à venir. Je vois quelqu'un qui va protéger sa relation. De la jalousie de la personne. On va protéger sa relation par rapport à cette jalousie. On va cacher sa relation. On ne va pas forcément en parler et éclater son bonheur. On portera même un masque s'il le faut. Parce que je vois la jalousie. On me parle aussi que... J'ai l'impression aussi qu'il y a des amis qui sont amoureux de toi. Ou qui le seront. Je vois des amis amoureux de quelqu'un. Je vois l'amour d'amis qui te voient assez solaire. Donc, je vois des amis amoureux de toi. À venir ou présent. Et déjà, par rapport à ta relation, il va falloir vraiment la protéger. Parce que je vois des amis amoureux de toi. Donc, on parle de quelqu'un qui va se protéger par rapport à des amis. Je vois des personnes amoureuses ou amoureuses de toi. Et ça peut créer la jalousie de monsieur. Pour moi, c'est monsieur qui va être jaloux d'hommes qui vont être amoureux de toi. Je vois quelqu'un de possessif. Et il sera jaloux. Ou il est jaloux. D'accord ? C'est quelqu'un qui prend soin de toi ou qui le fera toi aussi. Je vois des amis aussi à monsieur. Je pense qu'il se protège mutuellement. Il a de bons amis qui veulent qu'il ait une bonne santé, qu'il soyeux bien. On va juger quelqu'un aussi par rapport au couple. On va vous juger par rapport à l'argent. On va essayer de te faire culpabiliser financièrement par rapport à ton couple. Des choses comme ça. D'ailleurs, pour moi, il y aura des décisions. Parce que ça va te saouler. Aussi, que tu vas travailler avec la personne. Pour moi, tu vas travailler avec la personne. Vous allez travailler à deux. Ensemble. Vous allez partager beaucoup de choses dans le travail mais dans la vie sentimentale aussi. Je vois que vous ferez aussi des déplacements professionnels. Ensemble. Par contre, j'ai l'impression que le monsieur, là, au niveau pro et sentimental, il va subir un fort jugement. Des attaques. Beaucoup de méchanceté dans son travail. Comme une forme de destruction pour lui. À l'heure actuelle, je te parle. Parce que pour moi, il y aura du changement. Des dénonciations dans le cadre professionnel aussi. Beaucoup de méchanceté. Beaucoup de jugement. Parce qu'en plus, je vois la naissance de d'autres choses qui arrivent. Et quelqu'un qui va vouloir la tranquillité. Qui va vouloir du changement. Du coup, je ne sais pas. On va l'accuser. Professionnellement et sentimentalement. Beaucoup de méchanceté à venir pour lui. Donc après, c'est vrai que Je vois énormément de joie à venir. Dans une relation. Pour l'instant, il y a un enfermement entre toi et un homme. Il y a des retards par rapport à ça. Du à l'enfermement d'une personne chez lui. Pour moi, c'est un homme. Donc on parle de retard au niveau de la construction sentimentale avec lui. On voit cet homme à distance de toi qui est pas mal retardé. Parce qu'il est loin pour moi. Donc il a des choses à régler dans sa vie. Et puis en plus, il a des blocages par rapport à une maison ou un appartement. Beaucoup de choses à régler. C'est un homme qui va de l'avant. Mais il est beaucoup retardé. Il y a un blocage vis-à-vis de toi. Un enfermement dans une communication. Je le vois à distance. Peut-être qu'il a pris ses distances aussi vis-à-vis de toi. Donc pas mal de retard. Aussi, des retards, vu qu'il y a une prise de distance entre vous deux. Donc des retards pour une mise en demeure, un mariage, une fiançaille, se voir, des choses comme ça. Donc il y a pas mal de retard par rapport à ça. Donc là, moi, je vois la relation. Je vois des voyages avec la personne, des déplacements. Mais on va cacher beaucoup de choses. Et on va pas crier sa joie. Donc on parle d'un amour. Je vois des amis, toi, lui. Pour moi, il y a des personnes qui sont amoureuses amoureuses ou amoureuses d'un de l'autre, des amis. Je vois que vous avez tous les deux des enfants ou une envie, le désir d'en avoir également. Je vois aussi sa famille, la tienne, beaucoup d'attachement à une famille, à des enfants. Je vois également qu'au niveau de ta relation et par rapport aux amis que vous avez mutuellement et en plus, il y en a qui sont amoureux d'une personne. Il va y avoir des changements par rapport à ta relation. Forcément, des changements au niveau d'amis, proches, même si tu es attaché. Donc tu seras obligé par rapport à ta relation de protéger ta relation, donc de faire des changements au niveau de certaines amichées. parce que je vois que la personne va être jaloux. Ensuite, on me parle aussi qu'on va se protéger donc de certaines amitiés, amis, qui ne sont pas amis aussi. Donc on va s'en protéger. Je vois aussi un voyage, un déplacement en lien avec des enfants de la famille qui arrive. j'ai aussi par rapport à ta relation, des amis, j'ai une prise de décision dans la rapidité concernant ta relation amoureuse et des amis, dans la rapidité. OK ? J'ai également une prise de décision dans la rapidité par rapport à de l'argent qui est ton couple et la personne de ta famille qui a une jalousie mais aussi par rapport à des amis. D'accord ? Donc pas mal de décisions. J'ai des décisions qui seront prises également par rapport à de la santé. J'ai une décision dans la rapidité de faire un voyage ou un déplacement. Également, j'ai quelqu'un qui veut une victoire. Donc on va prendre une décision par rapport à des enfants, l'attachement, on veut un changement vis-à-vis de certains enfants et on veut voir quelqu'un. Ouais, moi je vois qu'on va travailler à deux. Donc on me parle d'une femme, une femme qui a des rêves avec un homme mais il y a quelqu'un qui la retient. D'accord ? Donc moi j'ai vraiment quelqu'un qui veut s'accomplir vis-à-vis de cette femme. Voilà, c'est son chevalier, il veut s'accomplir avec elle. Donc j'ai vraiment une prise de décision dans la rapidité pour moi qui arrive. Et puis on me parle d'argent, de jugement pour une personne qui réussit au niveau financier et par rapport au rêve de cette femme et ce monsieur qui veut s'accomplir dans la relation. Moi j'ai quelqu'un qui essaye de la retenir ou qui va essayer et quelqu'un qui ne veut vraiment pas que cette femme soit avec cet homme. Donc il y a quelqu'un qui joue un jeu très dangereux en faisant ça à cette femme. Et en plus j'ai l'impression que la personne va être très méchante avec la femme parce que j'ai le changement entre le monsieur et la dame. Ça va s'arranger pour moi. En plus de ça on me parle d'un effet boomerang, quelqu'un qui va revenir sur des sources, revenir sur des sources par rapport à quelqu'un qui a joué un jeu dangereux vis-à-vis de cette femme qui voulait un accomplissement avec cet homme. D'accord ? Moi j'ai vraiment le retour de ça. Un retour sur un déplacement, un voyage, dans une famille par rapport aussi à une prise de décision qu'on a prise dans la rapidité. Moi je vois ce monsieur qui veut s'accomplir avec cette femme et il y a quelqu'un qui joue un jeu dangereux comme si on se servait de cette femme. Moi j'ai le retour aussi par rapport à une maison. Quelqu'un qui va vouloir se réconcilier avec la personne. On va vouloir avoir des discussions. Donc moi par rapport à ce retour j'ai une séparation pour moi qui est proche et j'ai un retour qui arrive. On va reparler de certaines choses. Moi pour moi l'échec est à cause de quelqu'un. Donc on parle d'un retour de la personne. On parle pour moi en plus la séparation c'est pas Dieu. Donc on parle d'un retour boomerang sur la situation où on va vouloir se remettre avec la personne et on parle d'une évolution. J'ai la sexualité. La sexualité entre le monsieur et la dame. Ouais. Donc là moi j'ai vraiment un retour. Un retour même. Alors pour certains ça va être une rencontre. D'autres ils sont ensemble et certains on me parle d'un retour aux sources sur quelqu'un que l'on aime. On est d'accord ? le retour sur un voyage le retour sur certaines choses le retour sur des discussions où on va parler de certaines choses. D'accord ? On va parler d'une séparation assez déchirante pour un et pour l'autre. Et on parle d'un verdict par rapport à une séparation pas facile. là c'est comme si les deux ressentaient vraiment on n'est pas bien. Le monsieur je le vois dans une situation assez instable au niveau de sa maison par rapport à un couple aussi. J'ai l'impression qu'il ne sait pas trop où il va. il a une grosse instabilité par rapport à sa demeure et par rapport à une femme. Il peut avoir des enfants il a une grosse instabilité familiale par rapport à la femme. Donc moi j'ai un retour de discussion entre eux mais il y a une forte instabilité quand même. Donc là pour moi il y aura des ouvertures pour cet homme qui est à distance d'une femme qui veut rendre heureuse mais je vois des retards. Peut-être qu'il a pris ses distances vis-à-vis de cette femme alors il retarde des choses parce qu'il y a un blocage entre eux. Mais vis-à-vis de ce monsieur moi j'ai la forte sexualité avec cette femme. Donc vraiment il y aura des ouvertures malgré tout ça. On me parle d'ouverture par rapport à un problème d'équilibre par rapport à une demeure. Je vois un cadeau malgré une instabilité. Moi au retour j'ai l'impression qu'ils vont faire des papiers ensemble. Ils vont parler aussi de quelque chose comme s'il y avait quelqu'un qui les avait séparés. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose de pas net. Je vois un déchirement. Je vois de la communication des appels des messages. On me parle de quelqu'un qui n'est pas bien qui s'inquiète. Je vois des échanges qui vont de la correspondance qui vont faire un changement et porter de la chance. on va trouver un compromis avec une personne. Je vois deux personnes qui ont beaucoup de ressenti et de clairvoyance. Il est question d'accord d'une signature cette femme et cet homme. Je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye bye.